Hey la team fantabuleuse, merci de me retrouver et ce soir on part pour Unlock avec le scénario des aventuriers du rail qui est un... Ah pardon ? Ah excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que je me trompe de chaîne... Comment... Les énergies de début de semaine ? Ah mais c'est pour Youtube ! Ah pardon ! Ah bon on recommence alors, excusez-moi ! Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver. Donc pour les énergies de début de semaine, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, excusez-moi Twitch, Youtube, je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus ce que je dois faire. Allez j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, pas du tout, du 8 mai, mais c'est pareil, 1er mai, 8 mai c'est la paix à chaque fois. Et justement en parlant de paix, j'espère que celle-ci s'est manifestée à vous durant ce week-end, j'espère aussi qu'il a fait beau ici, il fait à peu près beau, il fait un petit peu chaud, en plus cette semaine ils annoncent une première vague de canicules, nous verrons bien. Bon alors les amis, je suis dégoûté parce que cette vidéo je la retourne, vous allez comprendre, il faut que je vous explique. Bon, avant ça, on se fait rapidement un petit tour d'horizon pour les annonces qui vont être très rapides. Ce soir, donc dimanche 8 mai, à 20h, sur ma chaîne Twitch, l'œil dans le noir, qui est disponible en bas dans la barre d'infos, vous avez le titre, comme d'habitude, le petit plus, la petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez les informations utiles, à savoir le lien de ma chaîne Twitch, le lien Paypal, etc, etc, puisque justement le lien Paypal va vous être utile pour la prochaine annonce que je vais vous faire. Voilà, bon donc ce soir, 8h, 20h, pétante, heure française, retrouvez-moi sur la chaîne Twitch pour le petit live autour de Unlock, parce qu'en plus c'était pas une blague, on se fera vraiment celui-ci, à savoir le game-adventure avec les aventuriers du rail, donc je vous retrouve à 20h pour notre soirée jeu, et pour la seconde annonce, nous sommes le 8 mai, ce qui veut dire que dans 8 autres jours, nous serons le 16 mai, et qu'y a-t-il le 16 mai ? La pleine lune, très bien, je vois qu'il y en a qui suivent, ça fait plaisir, et qu'est-ce qui se passe pour la pleine lune ? Eh bien nous avons notre rituel participatif, qui sera autour de la balance karmique, à savoir pour réaliser un vœu et combattre une sorte d'anti-vœu, d'accord ? Donc pour vous inscrire, c'est très simple, vous allez sur mon lien Paypal, vous faites le petit paiement de 5€ entre proches, pas entre professionnels, sinon Paypal prend des frais à chaque fois, vous le savez, hein ? Vous mettez bien votre nom, votre prénom, et vous mettez bien votre vœu et votre anti-vœu. Je vous avais pris l'exemple pour le sport, hein, c'est-à-dire que votre vœu serait de vous remettre au sport, et votre anti-vœu serait de combattre votre paresse qui vous empêche de vous remettre au sport, vous voyez ? Donc ça peut être un vœu et un anti-vœu qui sont liés tous les deux, ou ça peut être un vœu et un anti-vœu qui n'ont pas de lien l'un avec l'autre, d'accord ? Voilà, vous avez jusqu'au 16 mai, on va dire 18h, parce qu'après je tourne la vidéo, donc ce sera trop tard, voilà. Et puis voilà. Bon, alors, voilà pour les annonces, on clôture, et maintenant on va passer au tirage, et je suis dégoûté les amis, parce que je viens de passer plus de 20 minutes pour rien, parce qu'en fait, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrement, voilà. Donc ce qui fait que je viens de tirer mes cartes, donc j'allais pas retirer les cartes, je trouvais ça idiot, donc vous allez devoir me faire confiance, hein, j'ai pas bidouillé, vous me savez, vous me connaissez quand même depuis le temps, hein. En plus, ça m'arrive rarement, ce genre de choses, mais voilà, aujourd'hui, il fallait que ça m'arrive. Mais oui, mais que voulez-vous, un coup je suis dans le bureau avec l'appareil photo, un coup, là, maintenant, je suis là avec les caméras, donc moi, au bout d'un moment, je sais plus où est-ce qu'il faut activer, où est-ce qu'il faut enregistrer, je sais plus. Donc bah tant pis, j'avais fait mon tirage là, et en plus, les énergies sont tellement jolies, que non, franchement, je trouvais que ça allait fausser de tout refaire, surtout si en plus les énergies, les autres, auraient été mauvaises. Je vous faisais un premier tirage qui était bien, et puis le deuxième, après, il aurait été moins bien, vous voyez, non, ça avait pas de sens. Donc tant pis, je laisse mes cartes telles quelles, et je vais vous réexpliquer ce que je vous ai expliqué. Donc j'avais utilisé les cartes de Clos pour les énergies maîtresses, j'avais utilisé l'oracle des CK pour venir un petit peu décrire les énergies, l'oracle des merveilles pour venir un petit peu, comment on pourrait dire, apporter de nouveaux éléments, et on terminait avec l'oracle des esprits guides pour un petit animal en conclusion. Donc pour les cartes de Clos, on avait tiré pour la première la carte du mouvement, et je vous disais que pour ce début de semaine, et bien ça peut annoncer ici, des choses qui vont se mettre en mouvement, qui vont redémarrer, c'est-à-dire que peut-être depuis quelque temps, vous avez la sensation que les choses sont un petit peu bloquées, ou qu'elles stagnent, tout simplement, vous savez, un peu comme, je vais reprendre l'idée du régime, quand on a perdu les plus gros kilos, et puis qu'à la fin, on perd plus rien, ça bouge plus, voilà, on n'en prend pas, mais on n'en perd pas non plus, ça bouge pas, ça stagne. Et bien là, ça peut être la même sensation, peut-être que vous avez l'impression de stagner, ou de ne pas évoluer, voilà, les choses sont comme ça, un peu à plat, et bien sachez que pour ce début de semaine, les énergies nous annoncent ici que ça va redémarrer, tout doucement, les choses vont se remettre en mouvement, donc préparez-vous un petit peu à, j'ai envie de dire, reprendre une sorte d'énergie ou de motivation, et justement, en parlant de motivation, en deuxième, nous avions la carte de la puissance, qui nous parle bien ici d'une énergie, d'une force, qui pourrait comme ça se réveiller en vous, quelque chose qui pourrait à nouveau vous motiver ou vous animer, donc ça pourrait, pourquoi pas, évoquer ici une nouvelle plutôt bonne, j'ai envie de dire, comme si c'était quelque chose qui allait justement être le facteur déclencheur de votre motivation. Je prends un exemple très concret, imaginons que vous appreniez, moi je sais pas, une bonne nouvelle par rapport à un travail, une réponse que vous attendez, n'importe quoi, et bien ça peut être le petit truc, hein, qui agit un peu comme un petit coup de pied aux fesses, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui vous dit, « Ah, cool, enfin, voilà, quelque chose, voilà, ça, ça me motive, ça me donne envie de continuer, je vais pouvoir reprendre », donc vous allez peut-être avoir envie de reprendre un projet, une idée, ça peut être, je sais pas, moi, tout simplement, une nouvelle motivation aussi qui peut se manifester à vous, hein, tout simplement. Et on avait la carte du temps ici, qui nous parle de quelque chose qui va perdurer dans le temps, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour semer de nouvelles graines, pour semer de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles choses, et dans le temps, ça va perdurer, ça va grandir, ça va croître de façon exponentielle pour pouvoir, eh bien, après avoir une récolte sur le terme. Donc tout ce que vous allez mettre en place là, maintenant, soyez dans cette optique de ne pas forcément récolter tout de suite, mais ça viendra, d'accord, hein, c'est comme, bah, une récolte, hein, si vous plantez des petites graines, je sais pas moi, des petites graines de tomates maintenant, vous n'aurez pas des tomates demain, vous voyez ce que je veux dire, il va falloir laisser le temps aux graines de pousser, de prendre, de grandir, etc., etc., bah là, c'est le même principe, c'est-à-dire que soyez dans cette dynamique et cette motivation de planter des nouvelles choses, de faire plein, de démarrer des nouvelles petites choses, qui vont être placées sous de bons auspices et de bons augures, parce qu'en plus, on vient de passer les énergies de Beltane, on arrive vers les énergies de pleine lune. Une pleine lune, qui, je vous le rappelle, va être extrêmement forte, parce qu'on est en train de vivre actuellement un alignement planétaire, notre lune va connaître, en plus de ça, une éclipse lunaire, avant d'arriver à son apogée, c'est-à-dire que sur les coups de 4h, le 16, autour de 4h du matin, elle va avoir, elle va être, pardon, en éclipse, elle sera rouge, d'ailleurs, elle sera surnommée la lune de sang, c'est une lune qui est extrêmement puissante, en plus de ça, elle sera assez proche de la Terre, puisque c'est également une super lune, qui va bénéficier de l'attraction des autres planètes, donc on va avoir une puissance d'attraction qui va être très forte, autrement dit, c'est vraiment le moment pour planter vos projets, vos envies, les choses que vous voulez, pour, eh bien, pouvoir les attirer vers le ciel, vers l'univers, et que ça puisse pousser, d'accord ? Là, c'est pas un truc spirituel que je suis en train de vous dire, c'est, on peut dire, scientifique, parce que les énergies de marée, les énergies d'attraction seront vraiment présentes et seront plus fortes que d'habitude. Donc, c'est même pas d'un point de vue, j'ai envie de dire, ésotérique, c'est d'un point de vue scientifique, ce que je suis en train de vous dire, donc, voilà. Et pour la carte de Dodec, on avait la carte de la flèche, qui nous parle ici d'une cible, d'un but, d'un objectif qu'il va falloir vous viser, que vous viser, ça veut rien dire, Jojo, ce que tu es en train d'expliquer. Un objectif, un but qu'il faut vous fixer, voilà, ça sera mieux. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez, ne la gaspillez pas à partir dans tous les sens, à droite, à gauche, non. Essayez de vous mettre comme une sorte d'entonnoir et de concentrer, focaliser et canaliser votre énergie en direction de quelque chose de précis. C'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre l'objectif que vous allez vous fixer, d'accord ? Parce que toute cette énergie que vous allez recevoir, cette motivation nouvelle qui va se manifester à vous, parfois, ça peut entraîner une sorte d'euphorie. Et quand on est un petit peu euphorique, on est comme ça, ah, non, non, on a envie de papillonner sur toutes les fleurs. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on est productif. Il faut faire une sélection, il faut savoir où est-ce qu'on va exactement pour pouvoir concentrer le maximum d'énergie et être le plus prolifique. Prolifique, ça se dit ? Prolifique ? Oui, ça se dit. Mais dans ce contexte, est-ce que ça se dit ? Oui, ça doit pouvoir se dire, je pense. Le plus productif que possible. Ensuite, avec l'oracle d'Esséka, la première carte, c'était celle-ci. C'était la carte des portes. Regardez, une bien jolie carte. Mais une carte qui cache ici un symbole très précis. On a cette serrure illuminée. Et je vous disais que pour ce début de semaine, vous pourriez peut-être soumis à prendre des choix ou prendre des décisions. Mais vous allez peut-être recevoir un signe de la vie. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous décider, vous allez peut-être recevoir un petit signe de la vie qui va vous aider justement à choisir. Le petit truc qui fera que ça, c'est un signe. Ça, ça, on est en train de me dire que c'est là qu'il faut que j'aille. C'est à cette personne qu'il faut que je parle. C'est cette opportunité que je dois saisir. Vous voyez ? Ici, on a vraiment cette image de l'opportunité. Puisque regardez les autres portes. On voit des poignées classiques. Mais il n'y a que cette porte-là au fond qui a cette serrure d'où de la lumière s'échappe. Comme pour nous dire, pour nous attirer l'attention. Viens vers moi. Viens ici. D'accord ? Donc, méfiez-vous. Si vous êtes amené à prendre un choix ou à prendre une décision, vous pourriez bien recevoir un petit signe qui ferait la différence sur qu'est-ce que vous devez prendre. La seconde, c'était la carte de l'ampoule. Et ici, je trouvais que ça collait vachement bien avec la carte des portes. Parce que l'ampoule pourrait très bien être située derrière. Et c'est cette ampoule-là qui diffuse la lumière à travers la serrure. Comme pour vous dire que c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Mais l'ampoule pourrait aussi nous parler d'idées, de choses nouvelles qui pourraient se présenter à vous. Comme si vous aviez un sentiment d'être perdu, d'être coincé, d'être bloqué, que les choses stagnent. Et puis d'un coup, vous allez avoir le truc, le déclic qui vous fait dire « Ah ouais, c'est ça, il faudrait que j'essaye de mettre ça en place. » Donc ici, ça peut vraiment nous parler d'énergie nouvelle, d'énergie créatrice éventuellement, et de nouvelles idées, de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Et la troisième et dernière carte, c'était celle-ci. Regardez comme elle était mignonne. Elle était trop mignonne. On a ce petit rat des champs comme ça qui se laisse porter sur le dos de la tortue, qui elle-même flotte sur cette petite rivière qui coule tranquillement. Et pour moi, tout de suite, ça m'évoquait de l'assistance. Quelqu'un pour ce début de semaine qui va vous prêter assistance, qui va vous porter assistance. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de fort, qui a les épaules larges, qui est capable d'encaisser à votre place. Donc ça pourrait être quelqu'un qui va soit endosser la responsabilité ou endosser la charge de travail à votre place afin que vous puissiez profiter. Soit parce que vous n'avez pas les capacités physiques de le faire, donc c'est cette personne-là qui va le faire à votre place afin de pouvoir vous aider. Soit ça peut être quelqu'un de très bon conseil, qui va vous guider tout simplement si vous vous sentez perdu. Peut-être que pour ce début de semaine, vous allez rencontrer quelqu'un ou avec qui vous avez rendez-vous peut-être et qui va vous fournir des éléments de réponse, qui va vous fournir des pistes de réflexion, qui va vous apporter son assistance, qui va peut-être débloquer les choses pour vous. Et vous, vous n'aurez tout simplement qu'à suivre la marche qu'on ouvre devant vous. D'accord ? Et puis il y a cette idée ici aussi de, je ne sais pas, de voyage initiatique, quelque chose qui débute. Donc ça pourrait, pourquoi pas, nous parler d'une forme de partenariat, d'un duo, d'une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, qui débute. Et voilà, qui prend un nouveau chemin. Parce qu'on voit que cette rivière, c'est une petite rivière, ce n'est pas encore un grand fleuve. C'est, voilà, on est vraiment ici au balbutiement de quelque chose qui débute. Donc une union, quelque chose peut-être qui, voilà, quelque chose. En plus, on voit ces deux animaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je veux dire, une tortue et un petit rat des champs. Il y a combien de probabilités pour qu'ils puissent se rencontrer ? Ils n'ont strictement rien en commun tous les deux. Et bien justement, c'est dans cette différence qu'ils vont chacun y trouver leur force, qu'ils vont chacun s'apporter mutuellement quelque chose. Donc ici, ça peut nous parler d'une forme de partenariat et d'entraide. Et faites exprès, tout de suite derrière, en dos de deck, on avait cette carte, regardez, cette carte un petit peu coquine. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je pense qu'elle est suffisamment explicite. Où on voit, voilà, on voit une union au sens propre du terme. Donc ça peut nous parler ici de plaisir. Ça peut nous parler de rencontre également. Rencontre, pourquoi pas, amoureuse, charnelle ou autre. Je vous le souhaite, en tout cas, pour ceux qui sont célibataires. Ça pourrait nous parler aussi, pour les couples, peut-être vous allez vous retrouver également. Vous allez peut-être retrouver une forme de flamme, de quelque chose de nouveau qui va se refaire en vous. Mais voilà, ça peut nous parler d'une nouvelle fusion, de ce fait de se redécouvrir. J'ai envie de dire, c'est Beltane, c'est les énergies, les fleurs, le printemps, la paelle de la nature et de la forêt. Mais ici, voilà, ça pourrait nous parler de plaisir. Et dans un sens un petit peu plus informel de la carte, on pourrait dire vraiment cette fusion. Quand les corps... Bon, voilà, vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais ça peut nous parler ici vraiment d'une forme de fusion. Le fait vraiment de se comprendre, de fusionner, pour s'apporter mutuellement quelque chose, quelque chose qui est bénéfique. Puisque quand on fait des câlins, en principe, c'est pour se faire du bien l'un et l'autre. Voilà. Donc ici, il y a vraiment cette forme de fusion afin de pouvoir s'apporter quelque chose de positif l'un et l'autre. Ensuite, avec l'oracle des merveilles, on avait la carte du damier qui nous parlait d'une partie qui commence. Donc ça venait corroborer cette idée de nouveau départ, quelque chose qui va débuter sur ce début de semaine. Donc ça pourrait, pourquoi pas, évoquer un nouveau travail pour ceux qui vont commencer lundi, peut-être, ou mardi, ou dans le début de la semaine, tout simplement. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, d'un emménagement. Ça peut nous parler d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre. En plus de ça, j'avais tout de suite vu derrière le dos de deck avant de tirer les autres. Et le dos de deck, on avait celui-ci, justement, avec l'échec et maths, l'erreur éducative. Et ça m'avait fait rire parce que je vous disais, justement, que sur ce damier, voilà, ce damier, il était vide, il n'y avait rien dessus. Et que, justement, voilà, c'était un peu pour nous faire comprendre qu'il fallait faire table rase du passé. Ce qui était fait, était fait. Voilà, on avait perdu la partie avant. Ben, c'est pas grave. On vire les pièces et on fait quelque chose de neuf. On démarre une nouvelle partie. Et c'est là que j'ai vu le dos de deck. Et ça m'a fait rire parce que je vous disais, eh ben voilà, ça vient confirmer ce que je vous dis. À savoir qu'on vient de tirer une leçon sur quelque chose que l'on a vécu, sur une situation que l'on a vécu, une relation, peu importe. On vient de tirer des leçons. On a mal joué, entre guillemets, on a mal joué son coup. Donc, allez, hop, on vire toutes les pièces. On refait quelque chose de propre et de neuf. Et on redémarre de nouveau. Et on avait ensuite le papillon avec le sage philosophe. Et effectivement, c'est ce que je vous disais par rapport à cette nouvelle partie. C'est-à-dire que si la vie vous offre une seconde chance, une opportunité de pouvoir recommencer quelque chose, prenez le temps de réfléchir avant de retomber dans vos vieux travers ou de reprendre la même décision. Essayez de prendre deux minutes pour vous dire « D'accord, ouais, alors là, la vie, quand même, elle m'offre une deuxième chance. C'est vrai que la première fois, j'ai choisi cette option, cette personne. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. » Voilà. Donc du coup, si aujourd'hui, on me propose de le refaire, eh ben, est-ce que j'essaierais pas de sortir de ma zone de confort ? Est-ce que j'essaierais pas de prendre le risque, justement de bouleverser ce que je fais d'habitude ? Ben, je vais essayer de changer, de faire différemment. Et puis, si j'essaye pas, je ne le saurais jamais. Donc à moi de faire aussi cette tentative. Peut-être que ça peut être un coup de poker qui va me rapporter gros, vous voyez ? Donc essayez comme ça de réfléchir. Si vous avez cette nouvelle opportunité ou cette seconde chance, ne retombez pas dans vos vieux travers, mais essayez de sortir de votre zone de confort et de tenter quelque chose de nouveau qui peut-être rapportera mieux que la première fois. Et ensuite, on avait en dernier le 9 de cœur qui nous parle de l'accomplissement indéterminé. Et le 9 de cœur, c'est une carte qui est positive puisque après le 9, il y a le 10. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore possibilité d'avoir mieux. Il est temps de viser mieux. C'est-à-dire que si vous visez quelque chose et que vous réussissez à acquérir cette chose qui est bien, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir mieux ? Eh bien, si, le 9 de cœur nous fait comprendre qu'on peut avoir mieux que le 9, on peut avoir le 10, d'accord ? Donc ça peut nous parler ici, pourquoi pas, de cette motivation qui peut vous pousser à être, eh bien, entreprenant, à être ambitieux, à en vouloir... Alors attention, quand je dis en vouloir plus, c'est dans le bon sens du terme. Ce n'est pas dans le sens du péché de la gourmandise. Non, non. C'est en vouloir plus dans le sens d'être ambitieux. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, j'ai acquis ceci, je suis arrivé à tel objectif, est-ce que je ne peux pas dépasser cet objectif ? Est-ce que je n'ai pas les compétences ? Est-ce que je n'ai pas les outils pour pouvoir y arriver et le faire, le réaliser ? Eh bien, si, vous avez les outils. Et les outils, ils sont ici, avec l'échiquier. Parce que lorsque vous commencez une partie d'échec, vous avez toutes les pièces pour réussir. Vous avez le roi, la reine, le fou, la tour, les pions. Vous avez tout pour réussir. C'est vous, selon les cours que vous allez jouer, en réfléchissant, en prenant certaines décisions, en faisant certains choix, eh bien, soit vous allez vous retrouver à poil avec le roi et ça sent mauvais, soit vous allez finir avec d'autres pièces, la reine, le fou, la tour à vos côtés, et vous allez pouvoir mettre en échec l'autre, vous voyez ? Donc, les échecs reflètent très bien la vie, dans le sens où on vous offre les outils, c'est à vous, selon les choix et les décisions que vous allez prendre, eh bien, soit vous allez réussir votre partie d'échec, soit au contraire, vous serez mat. Et on terminait avec l'oracle des esprits guides et on avait tiré ici le faucon. Et le faucon, tout de suite, je vous disais que cet animal qui prend comme ça de la hauteur, qui a cette vue perçante, qui est capable de survoler un petit peu les choses pour pouvoir se projeter sur sa proie au moment venu, pour concentrer toute son énergie afin de réussir son attaque, sa chasse à ce moment-là. Eh bien, vous, c'était le même principe, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de vouloir partir dans tous les sens. Non, il vaut mieux que vous tourniez autour d'une zone, que vous preniez de la hauteur, que vous analysiez la situation afin de pouvoir vous focaliser sur quelque chose de précis et au moment opportun, boum, bondir et vous positionner quand ce sera le moment, d'accord ? Comme si ici, on vous disait attendez le bon moment. Il y a un moment qui, comme un trou de serrure, il y a un moment qui va se présenter à vous et ce sera sur ce moment qu'il faudra vous projeter, vous vous infiltrer dans cette opportunité parce que c'est là que vous allez réussir votre coup. Comme, j'ai envie de dire, le tir d'une flèche. Quand on bande un arc, qu'on regarde la cible, il ne suffit pas juste de regarder la cible, mais il faut attendre le bon moment, attendre que le vent ne souffle plus, qu'on soit bien, qu'on sente bien la force en nous, qu'on se sente bien aligné avec la cible et c'est à ce moment-là que, quand toutes les conditions sont réunies, qu'on lâche la flèche. Eh bien là, c'est exactement le même principe. Et du coup, je vais vous lire ce que le faucon disait. Alors, le faucon, le faucon, le faucon, il est là et il nous parlait de courage. Le faucon dépasse ses peurs en les survolant. Sa danse dans les airs le porte aussi loin qu'il le désire. Les vents sont parfois violents, mais il résiste et maintient son cap. C'est la liberté qui l'anime et le nourrit. Il se pourrait que vous ayez besoin de sa présence en ce moment. Trop d'incertitudes et d'éléments perturbateurs brouillent votre radar et menacent de vous laisser seul, perdu dans l'obscurité. Vous ne vous sentez pas armé face à ces perturbations, c'est la panique. La venue du faucon peut vous aider à changer la donne. Votre environnement reste le même, mais vous êtes capable d'y faire face. Retroussez vos manches et faites le point. Comprenez la nature de ces éléments qui vous perturbent. Pourquoi sont-ils venus à vous ? Que disent-ils en substance ? Comment font-ils écho en vous ? En répondant à ces questions, vous connaîtrez mieux votre adversaire, il vous semblera moins flou et injuste. Tout cela finit par prendre du sens et vous pourrez tisser des liens entre ce qui vous arrive et votre état d'esprit actuel. Le faucon vous révèle ce que vous avez, le pouvoir de changer, vos émotions et votre manière de les gérer. Vos actions seront ensuite plus en adéquation avec la situation. Il ne vous reste plus qu'à voler de vos propres ailes au-dessus de vos peurs. Et on finissait là-dessus parce que je trouvais que la description du faucon correspondait absolument très bien à l'ensemble du tirage, à savoir d'apprendre à survoler ses peurs, de se focaliser, de préciser notre vision, de ne pas s'éparpiller partout, mais au contraire, de prendre de la hauteur pour survoler tout ce qui nous effraie pour pouvoir voir déjà par où on peut commencer, etc. C'est important. Voilà donc pour ces énergies que je vous refais pour la seconde fois, mais qui restent les mêmes, promis. Je n'ai vraiment pas triché, vous me connaissez. Vraiment, ça m'est blasé. Je vais pour charger ma vidéo, puis là, je me mets où ma vidéo ? Et puis là, je vois le bouton et je vois le bouton qui n'était pas lancé. Je me suis dit, punaise, ce n'est pas vrai, je ne vais pas me parler pour rien. Bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous ai transmis les énergies. Sur ce, moi les amis, je vous embrasse fort. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Plein de courage à vous, plein d'amour, de motivation, etc. Et puis, je vous retrouve ce soir, dimanche 8 mai à 20h sur la chaîne pour Unlock. Sinon, si vous regardez la vidéo demain, etc., ça n'aura pas de sens de venir voir, quoique il y a le replay qui est disponible. Et puis, rien ne vous empêche de venir follow la chaîne, puisqu'on se retrouve très souvent maintenant, les soirs à 20h pour jouer ensemble, papoter ensemble, se retrouver, passer un bon moment. Donc, vous êtes bien sûr les bienvenus pour me retrouver sur Twitch. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Cette semaine, il devrait y avoir un petit peu plus de vidéos, parce que vous l'avez vu, cette semaine, ça a été un petit peu tranquille. Vous le savez, j'étais à fond. Je vous l'ai montré. J'étais un petit peu fatigué. Et le peu d'énergie que j'avais pour la fin de la semaine, j'ai fait deux ou trois petites choses sur Twitch, parce que j'avais aussi des objectifs. J'avais des buts à remplir sur Twitch. Donc, ça me tenait à cœur de le faire pour pouvoir prendre mon rythme de croisière entre YouTube et Twitch. Donc, à partir de cette semaine, on va reprendre le rythme un petit peu normal. Vous verrez, je ne vous dis rien. J'ai prévu des choses, parce qu'à chaque fois que je dis des trucs, je ne respecte pas forcément mon planning. Donc, vous verrez au fur et à mesure des sorties qu'il y aura sur la chaîne. En attendant, je me répète, et oui, c'est la vieillerie. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Et passez un très bon début de semaine. Je vous remercie.